Alors c'est vrai que depuis quelque temps on parle d'école où se pose ce problème du voile. En fait il ne faut pas généraliser, il y a beaucoup d'autres endroits où le problème s'est déjà posé et où la tolérance a permis de le résoudre. Exemple au lycée Voltaire où s'est rendue Monique Atlan. La liberté est à le droit de tout faire sans contraintes et sans règles. Ici au lycée Voltaire le ton est donné, il est à la souplesse. C'est une tradition pour ce lycée qui se réclame tout à la fois de la laïcité et du respect des consciences. Pour les élèves, l'affaire est entendue. Mais moi je suis chrétien, je pratique bien ma religion, même quand je suis dans une école, personne ne me rejette. Et en plus elles étaient dans une école laïque et personne ne doit rejeter des gens d'une religion. Moi je suis juif et il y a bien des synagogues juives, des temples musulmans, alors elles ont tout à fait le droit de porter leur voix. Moi je ne le porte pas parce que j'ai peur, j'ai peur parce que j'ai peur de, je pratique ma religion, mais j'ai peur de le porter et qu'on se moque de moi. Pourtant au lycée Voltaire le voile n'a jamais été interdit. Le cas s'est d'ailleurs déjà présenté il y a trois ans. Nous avons ignoré le problème et au bout d'un moment, avec beaucoup évidemment d'attention de la part des éducateurs, et bien ils ont continué toute l'année et puis après les deux jeunes filles qui portaient le voile sont disparues. Alors évidemment ce n'est pas simple, ça demande de la part de tous les personnels, j'ai bien dit tous les personnels, pas seulement les professeurs, mais beaucoup de compréhension. Au lycée Voltaire on vit donc ensemble, sans interdiction, sans turbulence, en évitant les passions.